Se pertinent douloureusement alors que les cornes acérées de l'impala perçaient sa bouche dans la nature, les batailles pour la vie sont toujours dramatiques. Dans cette vidéo, nous vous présentons des moments stupides de pitons empêchant de se débarrasser des cornes d'impala. Ce tueur à sang-froid observait une famille d'impalas paissant à proximité. Le piton est l'un des rares reptiles capables de tuer des antilopes. Il était allongé, immobile, attendant que sa proie s'approche pour attaquer. Au bon moment, le piton géant s'est précipité pour attaquer la proie. Le chasseur serre sa proie avec ses muscles puissants, puis ouvre sa grande bouche pour avaler sa proie. Pour permettre cela, le piton possède des compétences de chasse spéciale utilisant la vue et l'odorat pour localiser le proie. Très fort pour abattre sa proie, le piton utilise la pression de ses muscles pour provoquer la suffocation et la mort de la proie. Le piton géant essayait de dévorer sa proie, mais les cornes de l'impala ont cela rendu très difficile en s'enfonçant dans sa bouche. Parviendra-t-il à dévorer sa proie ? Le piton est un animal carnivore et l'impala est sa proie préférée. L'impala est une petite antilope vivante en Afrique et est une riche source de protéines pour les pitons. Avec des dents saines et une force énorme, le piton peut facilement capturer et avaler un impala adulte. Cependant, cette fois, le piton géant se tordait de douleur lorsque les cornes de la proie ont percé sa bouche, une faim douloureuse pour le glouton. Le piton de sébat est un carnivore qui peut avaler des proies trois fois la taille de sa bouche. L'acide dans son estomac détruira tout, y compris les sabots et les cornes de sa proie. Une hyène errante en quête de nourriture aperçoit un piton enroulé autour de sa proie. En recherchant de la nourriture, la hyène a considérablement repéré un piton qui a entraîné la mort d'un impala. La hyène s'est immédiatement précipitée pour voler la proie, mais a involontairement aidé l'impala à échapper au prédateur à sang-froid. Un léopard rencontre un piton attaquant son territoire. Soudain, le piton se précipite pour attaquer le léopard. Le léopard essaie de riposter, mais le serpent serre encore plus fort. Finalement, le léopard s'échappe de l'attaque du piton affamé. Le léopard se précipite pour attaquer le piton géant dans les buissons. Le piton, effrayé, tente de s'échapper alors qu'il est constamment attaqué par les griffes acérées du léopard. Selon vous, le piton peut-il s'échapper ? Les prédateurs à sang-froid préfèrent les proies à sang-chaud. L'un des aliments préférés du piton est le lapin. Après avoir attaqué et écrasé sa proie, le piton procède à l'avalement de la malheureuse victime. Possédant une force supérieure, les pitons peuvent facilement tuer de petits crocodiles pour satisfaire leur faim. Parce qu'il avait très faim, le piton a avalé sa proie immédiatement sans utiliser ses muscles pour les